... Nous commémorons la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette date nous rappelle la réalité de cette épidémie dans le monde. La journée mondiale de lutte contre le sida est une journée internationale consacrée à la sensibilisation sur la pandémie du sida. Elle offre aux populations humaines du monde entier, et d'Haïti en particulier, une occasion de s'unir dans la lutte contre le VIH-Sida. En effet, depuis la célébration de la première journée mondiale de lutte contre le sida en 1988, le sida est devenu et reste l'un des problèmes majeurs de notre époque, avec de l'autre conséquence sur le développement humain. La bataille contre le VIH-Sida ne peut être rapportée seulement par les individus, mais aussi grâce aux efforts concertés de tous les acteurs. Cette grande journée permet à plusieurs partenaires, publics et privés, de donner des informations sur la situation concernant la pandémie et de promouvoir la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH-Sida. Dans cette même optique, la Health to Work oeuvre dans les prisons civiles d'Haïti afin de réduire cette pandémie. Nous reconnaissons que non seulement l'épidémie du sida constitue une crise sanitaire majeure, mais qu'elle représente aussi une terrible menace pour le développement de notre pays, la cohésion sociale, la stabilité politique et la sécurité alimentaire, ainsi que la survie et l'espérance de vie du peuple haïtien. Nous, papers, nous, papers, le sida n'est pas un mythe, ni un mauvais temps. La réalité est là. Il faut se protéger. Oui, tout le monde est concerné, hommes, femmes, adolescents, des deux sexes, en milieu ouvert ou en prison. Seul un comportement approprié, convenable, peut nous aider. La nécessité de faire un dépistage du VIH-Sida est à l'ordre du jour. C'est la première demande vers une attitude responsable. Les résultats de celles-ci devront nous dicter le comportement approprié, l'attitude la plus convenable pour se protéger, protéger les autres et surtout adopter la meilleure conduite. Enfin, nous, papers, nous, papers, nous, papers, impliquent tactiquement un comportement humain vis-à-vis des personnes infectées. Le temps de la stigmatisation est révolu. Qui peut se vanter d'être assuré de tout risque d'infection tout au long de sa vie? Quelle personne séropositive ou malade aujourd'hui? Si elle était bien avisée des conséquences actuelles, si elle était conscientisée de la réalité qu'elle vit actuellement, ce serait l'essentiel. Quelle activité, c'est pas seulement avec prison femme, mais nous faisons activité avec des communes, avec Health to World, qui sont organismes qui travaillent même dans la prison. Alors femme dit, nos activités, ça ne fait pas exclusivement parce que c'est VIH, c'est le jour mondial Sida, mais son activité, elle fait de façon routinière, régulière, que elle fait dans toute prison qui est dans le pays. Par exemple, dernièrement, il y a eu des bouquins, donc il y a eu des pénitentiaires, donc il y a eu dans toute prison. Donc c'est pas seulement ici. Nous choisissons les journées et les journées mondiales pour nous faire activité dans la prison, comme nous, dans la ville, mais ce n'est pas une routine, nous faisons régulièrement dans toute prison. Pas PSI, mais Health to World, faisons régulièrement. Ce que vous pouvez donner, parce que les gens m'aiment nous-mêmes, c'est notre partenaire, nous venons là pour nous aider, pour activité spécifiquement, mais nous-mêmes PSI, nous ne travaillons régulièrement dans la prison. Mais Health to World, travaille régulièrement, peut-être que nous-mêmes, nous ne pouvons plus en mesure, ou produire dans tout examen, par exemple, dépistage, qui pourcentage, qui prévalence, les VIH c'est dans la prison. Mais habituellement, c'est le plus élevé que dans la population générale. Et Health to World, c'est une institution qui reçoit le financement USAID, même PSI, pour faire travailler ça. Donc, toutes ces cas, c'est avec le financement USAID qu'on a fait. Nous couvrons environ six prisons, officiellement, que nous travaillons dans le pays. Donc, nous avons une prison civile de Port-au-Ponce, une prison civile de Caille, une prison civile du Cap, Rensh, et puis, et Pétionville, et aussi, Cermicol. Donc, pour ces détenus, qui affectent, la prévalence en IT, c'est environ 2.5%. Mais par contre, dans les prisons, à cause de facteurs de risques qui augmentent, et comportement à risques que nous avons tout, donc nous avons une prévalence qui est beaucoup plus élevé, autour de 3.3% dans toute prison qui est dans le pays. Donc, nous ne sommes pas un chiffre total, mais nous ne sommes pas un pourcentage. Donc, pour ça, c'est 3.3% dans les prisons, qui est infectée pour vivre.